Vénus est considérée comme la sœur infernale de la Terre. L'atmosphère de la planète est mortelle pour l'homme et la pression à la surface est telle que les poumons d'un mammifère serait immédiatement écrasée. Même les équipements techniques ne peuvent résister longtemps à ces conditions. Comment étudier une telle planète et pourquoi l'étudier ? Ce sont des questions passionnantes que nous explorons dans cette vidéo. Avant d'aborder les pionniers de l'exploration de Vénus et les incroyables prouesses techniques des sondes russes, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne plus jamais manquer une de nos vidéos à l'avenir sur l'exploration spatiale. Bien sûr, nous apprécions également un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Nous allons maintenant passer aux missions Vénus les plus réussies de tous les temps. Et elles n'ont pas été menées par la NASA cette fois-ci, mais par des experts spatio-russes. Les missions n'ont pas non plus fourni les meilleures images de la surface de Vénus la semaine dernière ou l'année dernière, mais plus de 40 ans auparavant. Il n'est pas encore certain que la NASA parvienne à surpasser ces brillants succès de vols spatio-russes avec les sondes Veritas et Da Vinci Plus qu'elles prévoient d'effectuer sur Vénus. Nous examinons ce que les sondes russes et la NASA ont découvert sur Vénus jusqu'à présent et les conséquences sur ces découvertes incroyables pour la vie sur Terre. Les sondes Vénéra Dans les années 1960, l'Union soviétique d'alors était presque aussi active et performante dans l'espace que les Etats-Unis avec la NASA. Alors que la NASA travaillait à la conquête de la Lune, les explorateurs soviétiques préparaient un plan secret. Finalement, les techniciens soviétiques ont annoncé quelque chose que personne ne pensait possible à l'époque. Ils voulaient être les premiers à visiter la surface de Vénus. Ce projet était considéré comme impossible depuis que l'on connaissait les conditions de surface et la composition de l'atmosphère de Vénus. En 1962, la sonde Mariner 2 de la NASA a envoyé pour la première fois des données de mesure si claires de Vénus qu'il est devenu évident une fois pour toutes sur Terre que notre planète voisine n'est pas un monde aquatique charmant, mais un endroit infernalement chaud et empoisonné. L'atmosphère de Vénus brûle de gaz toxiques et de brouillards troubles de dioxyde de soufre et de monoxyde de carbone. La visibilité de la surface est pratiquement impossible depuis l'orbite en raison de l'épaisse couverture nuageuse et personne ne savait avec certitude ce qui attendrait les premiers visiteurs de Vénus à la surface. La seule chose qui était claire était que la pression à la surface de notre planète voisine est d'environ 90 bar, ce qui est aussi élevé que la pression de l'eau sur Terre à une profondeur de près de 900 mètres. Avec ces informations, il devait être clair que les premiers visiteurs de Vénus n'étaient pas des humains, mais des sondes spatiales. Bien qu'il semble assez facile d'envoyer des appareils techniques à la surface de Vénus, même ceux-là étaient considérés comme impossibles dans les années 1960 et 1970, car notre planète Sir n'a pas seulement des toxines et une pression extrême, mais aussi des températures maximales de 470 degrés Celsius, qui font fondre immédiatement presque toute la technologie humaine si la pression n'a pas déjà écrasé les caméras ou les capteurs à ce moment-là. Le monde a donc, à juste titre, regardé de travers les plans des Soviétiques et presque personne ne croyait vraiment au succès des missions. Mais les sondes Vénéra ont éclipsé tout ce qui avait précédé. Elles ont fourni les premières images très nettes de la surface d'une autre planète et ont permis à l'homme d'observer un monde extraterrestre pour la première fois. Cependant, les Russes ont dû surmonter de sérieux obstacles avant de pouvoir aller aussi loin. Les premières sondes Vénéra sont passées juste à côté de Vénus, se sont écrasées à l'atterrissage ou ont connu une défaillance technologique à l'atterrissage. Mais les scientifiques russes n'ont pas abandonné. Sans relâche, ils envoient sonde après sonde vers Vénus. Le 22 octobre 1975, Vénéra 9 a pu envoyer la première image de la surface de Vénus. La photo en noir et blanc montre des rochers en gros plan. Au cours de son vol vers la surface, Vénéra 9 a recueilli pour la première fois des données sur l'atmosphère d'une planète étrangère pendant 53 minutes. Une autre sensation qui a été surpassée peu de temps après. Environ 7 ans plus tard, la technologie a fait d'énormes progrès. Pour la première fois, Vénéra 12 dispose d'un système de caméra panoramique qui, enveloppé dans un épais bouclier thermique, fournit une image panoramique de la surface de Vénus. Le 1er mars 1982, la sonde s'est posée avec succès sur Vénus et a pris des images incroyables d'un monde jaune et brun verdâtre. Grâce à ces images, il est apparu clairement que Vénus ressemblait aussi à la Terre à certains égards, malgré les différences marquées de température de surface et de composition de l'atmosphère. Vénus présente notamment des paysages composés de montagnes, de volcans et de vallées. Ces images paisibles et pittoresques ne montrent aucune trace de chaleur extrême et de gaz toxique. En fait, nombre de ces montagnes sont des volcans actifs qui rejettent régulièrement des mélanges de gaz mortels et des nuages de cendres dans l'atmosphère de Vénus. Sonde Magellan et images de la surface de Vénus En 1989, la NASA a pris le relais. Même si les chercheurs américains ont préféré ne pas oser le vol risqué vers la surface de Vénus. Avec la sonde Magellan, la NASA a envoyé un orbiteur qui a observé et cartographié notre planète voisine à bonne distance pendant cinq ans. Comme les nuages denses qui enveloppent Vénus ne permettent guère de voir la surface, la sonde a dû recourir à quelques astuces. A l'aide d'un radar, Magellan a balayé la surface de Vénus à travers la dense couverture nuageuse et les scientifiques sur Terre ont créé ces simulations saisissantes à partir des données. Les images ont donné pour la première fois une impression générale fascinante des conditions de surface et des processus atmosphériques sur Vénus. Les sondes russes ont pu capturer des images réelles en traversant l'atmosphère, comme celle-ci du mont Maxwell, la plus haute montagne de Vénus. Avec une hauteur de 11 km, le mont Maxwell dépasse de plus de 2 km la plus haute montagne de la Terre, le mont Everest dans l'Himalaya, qui culmine à 8,8 km. Les zones noires sur ces images montrent le cratère de Cléopâtre, qui fait partie du massif montagneux du mont Maxwell. Les experts pensent qu'une comète a frappé ce cratère à l'époque où le mont Maxwell était encore un volcan actif. A cette époque, de grandes quantités de magma se sont probablement échappées de l'intérieur du volcan par le cratère, qui mesure aujourd'hui plus de 90 km de large et 5 km de profondeur. Ces images montrent des formations uniques dans tout le système solaire. Les volcans presque circulaires, qui sont encore actifs aujourd'hui, sont appelés dômes de crêpes. Les dômes en forme de crêpes apparaissent toujours en groupe et ont un diamètre de 20 à 25 km et une hauteur de 700 à 1000 m. Leur forme inhabituelle est probablement due à des caractéristiques géologiques dans les couches rocheuses profondes de la Terre. Bien entendu, ces images ne représentent qu'une infime partie de la surface de Vénus. Avec un diamètre de 12 102 km, Vénus a presque la même taille que la Terre. Les montagnes, les volcans, les vallées et les éboulis presque sans fin peignent un scénario fascinant mais aussi solitaire. Jusqu'à présent, aucune trace d'aune a été trouvée sur Vénus et malheureusement, aucune preuve de l'existence de civilisations vénusiennes englouties. Le monde scientifique a donc préféré se tourner vers d'autres cibles de recherche dans l'espace au cours des 30 dernières années et Vénus a été plus ou moins oubliée. Jusqu'à ce que les chercheurs annoncent une surprise à laquelle personne ne s'attendait. Des traces de vie dans l'atmosphère de Vénus En 2020, des chercheurs affirment avoir trouvé des traces de vie organiques dans l'atmosphère de Vénus, une planète toxique et extrêmement chaude. La découverte faite par le télescope James Clerk Maxwell à Hawaï a été célébrée dans les milieux scientifiques pendant des semaines comme une véritable sensation. Grâce à des relevés de motifs radio, le télescope a pu détecter des signatures d'une substance appelée phosphine dans l'atmosphère de Vénus. La phosphine, également connue sous le nom scientifique de monophosphane, est un gaz composé d'hydrogène et de phosphore. Nous pouvons fabriquer de la phosphine artificiellement, mais dans la nature, la phosphine est produite exclusivement par des micro-organismes tels que les bactéries. La phosphine, comme tout gaz ou élément, possède un spectre de couleurs et de fréquences typiques. Les chercheurs d'Hawaï ont détecté exactement ce spectre de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Les experts appellent ces traces de vie organique, en dehors de la Terre, des biosignatures. Les chercheurs sont constamment à la recherche de telles biosignatures dans toutes les données de mesure connues des télescopes sur Terre et des sondes, et donc de preuves fiables d'une vie organique en dehors de la Terre. Avec cette découverte, l'intérêt des chercheurs et de la NASA s'est à nouveau tourné vers Vénus. Bien que certains experts doutent que les traces indiquent effectivement la présence de phosphine et de bactéries, il existe suffisamment de preuves, même ici sur Terre, que la vie organique peut se développer dans des endroits les plus inhospitaliers. Rien que dans le parc national de Yellowstone, aux Etats-Unis, on trouve des dizaines de sources thermales chaudes où des eaux toxiques s'infiltrent depuis les profondeurs d'un volcan. Bien que les êtres humains et les matières organiques présentes dans ces sources subissent immédiatement de graves dommages, on a trouvé dans les bouillons caustiques des bactéries qui se sont parfaitement adaptées à l'environnement. Actuellement, les partisans de la théorie de l'existence de bactéries sur Vénus pensent que les micro-organismes pénètrent dans l'atmosphère par le biais du volcanisme. Ces images montrent des séquences de Magellan sur l'activité du maat Mons. Le plus grand volcan de Vénus pourrait être sur le point d'entrer en éruption. Les traces autour du volcan ont indiqué aux chercheurs que Maat Mons est très susceptible d'émettre de grandes quantités de gaz et de cendres dans l'atmosphère plutôt que des torrents de lave brûlantes. Les nouvelles missions sur Vénus Immédiatement après la découverte de traces de vie dans l'atmosphère de Vénus, la NASA a alloué des fonds suffisants pour relancer l'exploration de cette planète passionnante. Il est vrai que Vénus ne pourra jamais être colonisée par des colons comme Mars ou servir de lieu de résidence alternatif pour l'homme. Néanmoins, les processus qui se déroulent sur Vénus et l'évolution que la planète a connue au cours des derniers millions d'années sont de la plus haute importance pour nous, les humains de la Terre. Après tout, les chercheurs pensent qu'il y a plusieurs millions d'années, Vénus était une planète avec une atmosphère accueillante, des saisons et de l'eau. A l'heure actuelle, on pense qu'un effet de serre excessif, tel que celui qui se produit actuellement sur Terre, est à l'origine de l'assèchement de la planète et de sa transformation en un monde toxique et inhospitalier. Les chercheurs pourraient tirer des conclusions importantes sur l'évolution de notre patrie à partir du destin de la planète sœur de la Terre. En 2028 et 2030, les sondes Veritas et DaVinci Plus de la NASA se rendront sur Vénus. Alors que Veritas, qui fait suite à Magellan, effectuera à nouveau une cartographie radar depuis l'orbite de Vénus, mais cette fois-ci avec une résolution beaucoup plus élevée, DaVinci Plus sera la première sonde de la NASA à se poser à la surface de Vénus. Les techniciens qui participent actuellement à la construction de la sonde qualifient en plaisantant DaVinci Plus de chimiste volant. Au cours de son vol dans l'atmosphère de Vénus, l'atterrisseur prendra des mesures élaborées et percera le secret de la phosphine dans les nuages de Vénus. La Russie a également remis les pendules à l'heure en direction de Vénus. En 2031, la mission Vénéradée s'appuiera sur les succès sensationnels des années 1970 et 1980. Vénéradée sera composée d'un orbiteur et d'un atterrisseur. La commission spatiale russe a déjà annoncé que l'atterrisseur résistera aux conditions difficiles de la surface de Vénus pendant un mois entier, au cours duquel il prendra probablement des mesures plus détaillées et uniques que jamais. Nous devrions donc rester à l'écoute. L'exploration de nos planètes voisines nous réserve certainement de nombreuses découvertes sensationnelles et de grandes surprises dans un avenir proche. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et à la fin, nous aimerions savoir laquelle des découvertes faites sur Vénus vous a le plus impressionné et ce que vous pensez des prochaines missions de la NASA et de l'agence spatiale russe sur Vénus. Nous attendons vos contributions dans les commentaires. Rendez-vous la prochaine fois sur Simply Space.